Salut les astros ! Aujourd'hui on va se balader un peu sur la Lune et puis je vais vous montrer deux comètes. Ben ouais, deux comètes. Alors aujourd'hui nous sommes en janvier quand je tourne cette vidéo, janvier 2023, et nous avons une très belle comète qui passe. La dernière fois, elle est passée il y a 50 000 ans, lorsque l'homme de Néandertal existait sur Terre, c'est peut-être la dernière fois qu'elle passera d'ailleurs au parage de la Terre, et c'est peut-être la dernière fois que des humains là contempleront, parce que je ne sais pas si dans 50 000 ans il y a encore des humains sur Terre. Donc cette comète qui passe là dans le ciel, c'est la comète C2022E3. Voilà, on va sans doute en parler sur la chaîne un petit peu plus tard, mais pour l'instant je vais vous emmener sur la Lune et on va observer deux magnifiques comètes. En fait ce n'est pas vraiment des comètes, ce sont deux magnifiques petits cratères, mais très intéressants, les cratères Messier et Messier A. Alors Messier et Messier A sont des cratères assez petits, Messier fait 12 km sur 9, Messier A fait à peu près 13 km sur 10, quelque chose comme ça. Je vous mettrai d'ailleurs les caractéristiques exactes. Quand on les regarde à l'oculaire, on a l'impression que ce sont des cratères jumeaux. Voilà, c'est le premier constat qu'on pourrait éventuellement faire, mais quand on regarde bien, en fait les jumeaux ne s'en ressemblent jamais. Donc là Messier et Messier A ne se ressemblent pas du tout, enfin à peu près, puisque ce sont des jumeaux quand même. Alors on va les trouver dans la mer de la fécondité, très facile à trouver la mer de la fécondité. Voilà, je vous mets un petit schéma. Et puis quand on les regarde donc effectivement dans un faible grossissement, donc avec un champ de vision assez large, on peut s'apercevoir qu'en partant de ces deux petits cratères, qui sont deux petits points lumineux, vous allez voir deux traînées, des traînées d'éjecta, orientées dans le sens, donc je l'ai noté, sud-ouest. Voilà, pfiou ! Et ces deux petites traînées, on dirait deux petites queues de comètes qui relient ces deux cratères, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelées Messier et Messier A, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Messier, enfin Charles Messier... L'astronome français était un chasseur de comètes réputé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a créé son fameux catalogue de Messier, pour éviter aux astronomes qui, comme lui, observaient le ciel à la recherche de comètes, ne fassent des erreurs en prenant tel ou tel astre pour une comète. Alors que c'était soit des nébuleuses, soit des galaxies ou des amas globulaires, etc. A l'époque, on ne savait pas que c'était des amas globulaires ou des galaxies, etc. C'était des astres diffus, voilà. Donc il les a tous répertoriés dans son catalogue, enfin il les a répertoriés, attention, il ne les a pas découverts. Beaucoup de personnes pensent que les objets de Messier sont des objets découverts par Messier. Alors certains, oui, effectivement, ont été découverts par Messier, et d'autres ont simplement été catalogués, c'est-à-dire répertoriés, catalogués, voilà, c'est pas une comète, elle se trouve à tel endroit, tatati, tatata. Mais ces objets ont été découverts par d'autres astronomes bien avant. Voilà, tout simplement. Là, ici, je vous emmène donc voir ces deux petits cratères. Alors Messier et Messier A sont des cratères avec une forme assez étrange, quand même. Ils sont oblongues, on dirait des ballons de rugby. Et ouais, on connaissait les cratères bien circulaires, avec des gradins tout autour, des parois en gradin. On connaissait certains cratères un peu hexagonaux, avec des faces, comme ça. Et puis, je crois qu'on a aussi vu des cratères, dans mon Explorer, avec des doubles, donc doubles cercles, deux parois concentriques internes et externes. Là, je vous présente deux types de cratères nouveaux, donc les cratères de forme oblongue. Alors, ils sont oblongues, pourquoi ? Tout simplement parce que quand l'impacteur, donc le météore qui est arrivé, il est arrivé de façon rasante sur la surface lunaire, il a tapé, il a rebondi, et il a explosé, bien sûr, après, en mille morceaux, formant ces deux petites queues d'éjecta. Donc, comme ils sont bien orientés, le cratère n'est pas tombé pile-pile comme ça, et puis ça n'a pas fait « ch'paf » dans tous les sens, ça fait « ch'paf », « ch'paf », et puis ça a continué pour former ces deux traînées blanchâtres de régolithes fondues, donc des silicates. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si vous souhaitez observer ces deux belles queues de comète, de Messier et Messier A, je vous invite à les observer plutôt soit en pleine lune ou en lune jibbeuse, plutôt que le long du Terminateur. Alors, le long du Terminateur, oui, on pourra observer Messier et Messier A, les petits cratères, vraiment, mais si vous voulez voir ces belles queues de comète, ces belles queues de poussière, ces éjecta, eh bien, il vaut mieux avoir un éclairage plus direct, et non pas rasant, pour pouvoir les observer, puisqu'elles sont créées avec des régolithes silicatées, voilà, donc avec un fort albédo. Si on regarde bien maintenant les traînées, on s'aperçoit qu'elles sont assez vastes, puisqu'elles parcourent jusqu'à 100 km de distance, et vont lentement, donc, devenir un peu moins visibles, donc ces éjecta, si vous voulez les suivre, eh bien, vous vous dirigez vers, donc, le sud-ouest, et vous allez arriver jusqu'au petit cratère qui s'appelle Lubolk-H, tout petit cratère. À partir de là, les éjecta semblent disparaître. Si vous avez un tout petit instrument, ça va être compliqué d'aller au-delà de Lubolk-H, mais avec les instruments plus importants, et si vous observez bien en pleine lune, ou en lune jibase, vous pourrez continuer à les observer, peut-être jusqu'au pied du cratère Sensorinus. C'est bien ça, Sensorinus F. Voilà. Alors, si vous voulez révéler ces traces d'éjecta, eh bien, rien de mieux que l'astrophotographie, tout simplement, pour pouvoir tirer sur les ondelettes, les effets de contraste, etc., pour essayer, d'ailleurs, de les photographier, et puis essayer de les mettre sur le groupe Facebook Astronomie et la lunette, ça me fera plaisir, et si vous voulez les dessiner, eh bien, c'est pareil, vous mettez vos petits dessins sur le groupe Astronomie et la lunette, et aussi sur le groupe Dessins, Scientifiques et Astronomiques. Alors, toujours est-il que ces deux cratères ont défrayé la chronique. Alors, je vous mets en référence, d'ailleurs, la vidéo sur le cratère Linné. Le cratère Linné est un cratère qui a changé de forme. Je vous rappelle que le cratère Linné, c'est un cratère tout, tout, tout petit, mais qui semblait être beaucoup plus grand à une certaine époque et qui a fini par... Donc, il a grandi, 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 et puis, après, il a rediminué pour disparaître quasiment de la surface de la Lune, où il ne reste plus qu'une petite lignule blanche. Eh bien, les cratères Messier et Messier A, c'est la même bizarrerie. Tout commence avec l'astronome Madler. Madler, c'est un astronome renommé, réputé. Madler était fasciné par la gemellité de ces deux cratères, Messier et Messier A, qui semblaient, à l'époque, quand il les observait à l'oculaire avec ses instruments, ce n'était pas des petites lunettes, c'était vraiment des gros, gros, gros bazar, ils utilisaient des instruments assez puissants pour observer la Lune. Messier et Messier A étaient parfaitement jumeaux, c'est-à-dire avaient exactement la même forme. Madler a consacré plus de 300 observations retranscrites, écrites, dessinées, etc., de ces observations sur ces deux cratères, Messier et Messier A. 300 observations faites par un astronome chevronné. Et, voilà, visiblement, les deux cratères avaient exactement la même forme, même aspect, même diamètre, voilà, deux jumeaux. En 1842, l'astronome Gwetizen annonce que les deux cratères ont perdu leur gemellité, ont cessé de se ressembler, totalement. Ils ne présentent absolument plus le même aspect. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. D'après les observations de Gwetizen, Messier s'était aplati, devenu plus long que large, et Messier A était devenu plus large que long. Donc, voilà, ils se sont transformés, l'un en ballon de rugby horizontal et l'autre en ballon de rugby vertical. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Certains astronomes observent ces deux cratères devenus non-jumeaux et certains disent même que l'un d'eux est devenu triangulaire. En 1843, un an plus tard, Madler veut avoir confirmation de ce qui se passe et réobserve les deux cratères Messier-Messier A et effectivement, il confirme les observations de Gwetizen et également ceux d'un autre astronome, un de ses collègues à qui il a demandé de faire exactement la même chose, l'astronome Webb. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mystère. Toujours est-il que ces deux cratères un peu bizarres ont été mis au programme d'observation de Lunar Orbiter 5 lancé par la NASA en 1967 et on a pris un certain nombre de clichés, de photos, etc. Sur ces photos, on aperçoit donc bien Messier qui a une forme oblongue en forme de ballon de rugby. Sa dimension la plus longue est orientée est-ouest. Messier A présente également une forme oblongue en doublé de Messier. Sa dimension la plus longue est orientée nord-sud à la perpendiculaire de Messier. Quand on observe ces deux petits cratères, on s'aperçoit que l'intérieur des cratères ont un albédo bien plus intense que le régolithe environnant ce qui les rend très très intéressants à observer comme je vous le disais en lune jibuz ou en pleine lune. Alors petit défi pour ceux qui ont un gros 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 diamètre. Désolé pour les petits, ce ne sera pas pour vous. Les sondes américaines qui ont photographié ces deux cratères ont mis en évidence deux traînées sombres au fond de chaque cratère comme une traînée un peu plus sombre comme si on avait traîné quelque chose à l'intérieur on ne sait pas trop. C'est un peu bizarre. Franchement, ces deux cratères sont très étranges. Pour terminer notre balade, on ne va pas simplement se focaliser sur ces deux petites merveilles, ces deux petites comètes. Nous allons pouvoir aussi observer pour ceux qui ont un télescope assez puissants néanmoins, une magnifique petite rima. La rima Messier, tout simplement. Alors c'est une toute petite rima, ça ne vaut pas non plus les grosses grosses rimas qu'on a pu voir dans les autres Moon Explorer, mais quand même, si vous pouvez l'apercevoir, ce serait vraiment très cool. Elle se trouve au nord-ouest de Messier A. Voilà les amis, ce petit Moon Explorer sur ces deux petites comètes dans le ciel, Messier A, est terminé. Je vous laisse les observer, les dessiner, les photographier, etc. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501